Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour développer une question qui revient très souvent dans vos commentaires, à savoir la gestion de la température dans mon installation. Vous avez raison de vous poser cette question puisque cette température, qu'elle soit très haute ou très basse, va conditionner la survie de vos poissons et de vos plantes. Une autre question qui revient assez souvent, c'est le choix du poisson et notamment la possibilité d'élever de la truite dans mon installation. Si vous avez visionné mes précédentes vidéos, vous savez que j'élève majoritairement de la perche et que j'ai également quelques cilures, cendres et carpecoïs. Donc des poissons qui acceptent des amplitudes thermiques importantes et qui tolèrent des températures d'eau avoisinant les 30 degrés, à condition bien évidemment que cette eau soit correctement oxygénée. La truite, au contraire des espèces précédemment citées, est un sténotherme d'eau froide dont la survie sera menacée si la température de l'eau dépasse les 24 degrés. La question de la thermie et du choix du poisson, je me la suis posée moi-même avant de me lancer dans la construction de ma serre en février 2021. Cette question, vous devez également vous la poser car ce n'est pas le poisson qui doit s'adapter à vos installations, mais bien votre installation qui doit s'adapter aux exigences de vos poissons. Donc j'ai réalisé mon installation sur la base d'un certain nombre d'hypothèses, hypothèses que j'ai pu confronter à la réalité du terrain en cette année 2022, puisque 2022 a été exceptionnel d'un point de vue météorologique, avec des records de températures battus un peu partout en France, trois vagues de très fortes chaleurs successives en juin, juillet et août, et une année qui s'annonce comme la plus chaude jamais enregistrée dans le pays depuis le début des relevés en 1900. Mais il y a peu, aux premières quinzaines du mois de décembre, nous avons également connu en Moselle une vague de froid intense avec des gelées matinales très fortes. Des températures qui sont restées sous la barre des 0 degré durant plusieurs jours. J'ai relevé un moins 10 degré à l'extérieur de la serre le samedi 17 décembre entre 5 et 6 heures du matin. La station météorologique de Bulle-Lorraine, qui se trouve à une centaine de kilomètres de chez moi, a enregistré un record historique à moins 19 degrés ce même jour au petit matin. Pour autant, durant cette année 2022 hors normes, la température de l'eau de mon installation a oscillé entre 3 et 24 degrés. Pourquoi une amplitude thermique aussi faible ? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Je vous propose également deux petites visites de l'installation qui ont été tournées respectivement le jour le plus chaud de cette année 2022, à savoir le mercredi 3 août, et le jour le plus froid, le samedi 17 décembre. Alors pour info, ou pour rappel, mon installation est localisée en Lorraine. La serre, qui est exposée toute la journée à la lumière du soleil, est orientée comme ceci. La face avant où se situe la porte d'entrée est orientée plein est, la face arrière où se situe mon système annexe est orientée plein ouest, et les faces latérales sont donc par conséquent orientées plein sud et plein nord. La serre a une toiture en deux pans inclinés à 60 et 30 degrés, ce qui favorise la captation des rayons lumineux, et donc la luminosité à l'intérieur de la serre, et donc son échauffement. Cette forme de toiture va donc être favorable aux plantations au printemps, automne, hiver, allez on peut dire 300 jours par an, mais plutôt défavorable en période estivale. C'est un problème que beaucoup de personnes ont avec leur serre, un échauffement trop important en été. Ce n'est pas mon cas, et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par regarder les courbes de température sur les deux jours les plus chauds en Moselle cette année. Vous avez ici en bleu la courbe correspondant à la température relevée à l'ombre à l'extérieur de la serre, en orange la température dans la serre, et en gris la température de l'eau relevée en sortie de la rivière artificielle, là où se situe mon data logger. On constate une bonne inertie de la serre avec une montée et une baisse des températures à l'intérieur de la serre plus lente que celle de l'extérieur. On constate également qu'au pic de chaleur le plus intense, qui se situe vers 16-17 heures en général, on a régulièrement quelques degrés de moins dans la serre par rapport à l'extérieur. Pour l'eau, on observe également une bonne inertie avec une lampe montée en température et une amplitude jour-nuit de 3 degrés maximum. Alors quels sont pour moi les éléments qui ont le plus contribué au maintien d'une température acceptable dans la serre et qui ont permis de maintenir la température de mon eau sous la barre des 24 degrés ? Premier élément, la toiture en plaques de polycarbonate alvéolaire de 16 mm. J'ai volontairement utilisé des plaques avec une structure interne en X. Outre le fait que ça induit une plus grande résistance des plaques à la pression et à la déformation, sa structure alvéolaire permet également une plus grande diffusion de la lumière incidente, ce qui évite la brûlure des plantes causées par trop de lumière, réduit les zones embragées à l'intérieur de la serre, et enfin permet une captation et une rétention de la chaleur supérieure. Ces plaques offrent également une très bonne isolation thermique. Les plaques que j'ai achetées ont également une face traitée contre les UV, UV qui à forte dose sont néfastes pour nos plantes. La plus-value de ces plaques en polycarbonate sur l'installation, je l'ai vu également lorsqu'en fin d'après-midi, le soleil tape sur la face ouest de la serre, qui elle n'est pas couverte de polycarbonate alvéolaire mais de plexiglas. La chauffe est beaucoup plus importante, et en période estivale, pour limiter la montée en température, j'ajoute généralement un film réfléchissant qui est vraiment très efficace. Deuxième élément qui pour moi joue significativement sur la thermie de l'installation, c'est l'ouverture quasi intégrale de la serre en période estivale. J'abaisse les montants latéraux comme on peut le voir sur la photo de gauche, et j'enlève également les plaques de plexiglas sur la face avant et arrière pour bénéficier des vents dominants. J'ai également deux ventilateurs dans le fond de la serre qui sont branchés sur une prise thermostatée, qui se déclenche lorsque la température dépasse les 30 degrés. Ces ventilateurs poussent l'air chaud à l'extérieur de la serre et permettent également une meilleure évapotranspiration des plantes. Évapotranspiration qui permet d'abaisser de quelques degrés la température à l'intérieur de la serre lorsque notamment, et c'est l'élément 3, j'ajoute un voile d'envourage sur la face sud exposée au plein soleil. Je savais que ce tissu récupéré sur un vieux store de terrasse me servirait un jour. Il est parfait. Il faudra juste que je bricole un jour un système pour le monter et le baisser facilement. Ce tissu, je l'ai mis en place lors des 3 épisodes caniculaires de juin, juillet et août. C'est redoutablement efficace. Quatrième élément important dans la thermie de l'installation, c'est le volume d'eau totale qui tourne autour des 4500 litres. Pour plus d'informations sur les différents éléments qui constituent l'installation, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Alors ces 4500 litres d'eau, forcément, ils vont apporter une très bonne inertie thermique à l'installation. Outre le volume d'eau totale, ce qui est important de considérer, c'est la surface d'échange R-E. Ce qu'on souhaite éviter avant tout, c'est un échauffement de notre eau trop important. Comme on peut le voir sur ce petit schéma à droite qui représente 2 bacs demi-litres, plus le bac sera large et peu profond, et plus la surface d'échange R-E sera importante. Dans mon installation, il y a 4 zones critiques qui par leur configuration font favoriser l'échauffement de l'eau. C'est la rivière artificielle, le puissard, les systèmes NFT et les Dutch Bucket. Ces différents éléments, j'aurais pu m'en passer dans mon installation, mais franchement, je ne regrette absolument pas de les avoir conservés pour les nombreux avantages qu'ils apportent. J'ai plutôt misé sur un certain nombre d'alternatives pour limiter l'échauffement sur ces différentes parties. Le premier, c'est l'enfouissement du puissard et de la rivière à une profondeur de 50-60 cm. Alors certes, ce n'est pas beaucoup, mais ça m'a tout de même permis, j'en suis sûr, de gagner quelques précieux degrés. En période estivale, j'ai réalisé quelques mesures de température dans la serre à cette profondeur, et même au plus chaud de la journée, la température du sol n'a pas dépassé les 18 degrés. Alors certes, ces bacs présentent une surface d'échange air-eau importante, mais de la même manière, ils présentent également une surface de contact avec le sol tout aussi importante. Mes relevés de température réalisés sur l'eau m'ont tout de même montré que la rivière artificielle reste une zone d'échauffement du système. Je vous disais précédemment que l'eau de mon installation était montée au plus chaud à 24 degrés cet été, mais cette valeur était enregistrée en sortie de la rivière artificielle où se situe mon data logger. Dans les cuves IBC où se situe la majorité des poissons, l'eau n'a en fait pas dépassé les 22 degrés. Ces températures, que ce soit 22 ou 24 degrés, sont très proches de l'optimum thermique de mes poissons qui se situe autour des 25-26 degrés, donc je ne suis pas intervenu, bien au contraire. Ils mangeaient vraiment beaucoup à cette période pour le plus grand plaisir de mes plantes qui au même moment avaient un grand besoin de nutriments. Quelles auraient été les alternatives possibles si les températures avaient continué d'augmenter jusqu'à dépasser la température critique des 27 degrés ? La première, c'est bien évidemment réduire les échanges air-eau et j'aurais pu par exemple positionner à la surface de l'eau de la rivière artificielle et du buzard des plaques en polystyrène, comme on peut le voir ici sur la photo de gauche. J'aurais pu également fermer les arrivées d'eau des systèmes NFT et des touchbuckets au moins les plus chauds de la journée, mais je n'ai pas eu besoin d'en arriver là. Une autre alternative possible également, l'ajout d'eau fraîche venant du réseau, quitte à diluer un peu les nutriments nécessaires au développement des plantes. C'est vraiment la solution de la dernière chance pour sauver les poissons. Les besoins des plantes passent dans ce cas au second plan. Les plantes justement, et ça m'amène au cinquième élément qui a fortement contribué au maintien d'une température acceptable dans l'installation, c'est la végétation. Les plantes comme les humains transpirent pour maintenir leur processus vitaux. Elles rejettent par leur stomate, située sur les feuilles, des molécules d'eau. Ces molécules qui vont se retrouver dans l'air ambiant vont abaisser la température comme le ferait un bromisateur. Cette évapo-transpiration sera d'autant plus efficace que l'air sera brassé, d'où l'importance des ventilateurs dont j'ai parlé précédemment. Ça va de soi, mais bien évidemment, plus la serre sera plantée et plus l'abaissement de la température sera important. On peut voir sur ces deux photos le couvert végétal au mois d'août de cette année. Difficile de planter davantage. Voilà pour moi les 5 éléments qui ont le plus contribué à maintenir une température acceptable dans mon installation. Une fois que tout est mis en place, il ne reste plus qu'à attendre que la température veuille bien redescendre à des normales de saison. Avant d'attaquer la seconde partie consacrée à la gestion de la thermie en période hivernale et durant les fortes gelées matinales, je vous propose une petite visite de l'installation tournée le 3 août 2022, journée la plus chaude de l'année, aux alentours de 18 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette petite visite estivale, je vais maintenant aborder la gestion de la thermie en période hivernale. L'idée à cette période de l'année, c'est de continuer à produire des plantes de saison et essayer de rester le plus possible hors gel et garder une température de l'eau supérieure à 0 degré pour éviter que celle-ci ne gèle, ce qui pourrait causer des éventuels débordements. Pour mes poissons, une température proche du zéro est tout à fait acceptable. Je le disais au début de cette vidéo, 2022 a été une année particulièrement chaude, mais une année vraiment très spéciale puisque nous avons eu en Moselle des gelées au mois d'avril accompagnées de chutes de neige. 5 cm de neige le 9 avril. Personnellement, je n'avais jamais vu ça auparavant. Nous avons également eu en décembre une météo un peu particulière, avec plusieurs jours de froid intense entre le 11 et le 17 décembre, suivie d'un fort redoux. On est passé en 48 heures de moins 10 degrés à plus 10 degrés, comme on peut le voir sur mes relevés de température que je vous présente ici. Ces relevés de température apportent plusieurs informations intéressantes qu'il est bon de rattacher aux conditions météorologiques et plus particulièrement à l'ensoleillement. On visualise sur ce graphique une première période qui s'étend jusqu'au 9 décembre de froid modéré et dans le soleillement moyen. La température de l'eau se situe entre 7 et 8 degrés. On constate une différence de température de l'ordre de 3-4 degrés entre l'air ambiant et l'intérieur de la serre. Ensuite, une période de froid plus intense avec des nuits de plus en plus froides et des températures au petit matin qui flirtent avec les moins 10 degrés. L'eau passe alors de 7 degrés à 2,5 degrés en une semaine. Forcément, avec un tel froid, le ciel était bien dégagé et les quelques rayons de soleil de l'après-midi ont bien chauffé la serre. On peut voir ces pics de température en bleu qui correspondent à la température relevée dans la serre. Il tourne en général entre 12 et 18 degrés alors que la température extérieure au plus chaud de la journée est en dessous des 6 degrés. On observe ensuite le 17 décembre une période de redoux avec un ciel très nuageux. On peut voir alors sur ce graphique une superposition des courbes de température extérieure et intérieure de la serre. L'eau de l'installation remonte quant à elle à 10 degrés en 5 jours. Alors quelles informations tirer de ces relevés de température ? Et bien globalement, que la serre présente une bonne isolation thermique, une bonne inertie et que sa configuration lui permet de se chauffer rapidement lorsque le soleil fait son apparition. L'isolation thermique, elle est liée à plusieurs éléments. La toiture en polycarbonate alvéolée de 16 mm dont j'ai précédemment parlé. Je ne vais pas redévelopper. L'isolation également intérieure de la serre grâce à des panneaux en polystyrène extrudés de 40 mm qui viennent s'ajouter au coffrage bois extérieur de la serre qui ont une épaisseur de 20 mm. Et puis il y a bien entendu la fermeture complète de la serre et l'occlusion des points d'entrée d'air. Il y a encore moyen d'améliorer ce dernier point pour gagner encore quelques précieux degrés. Ce que j'ai pris l'habitude de faire également avant l'hiver, c'est de pailler les abords de la serre pour limiter l'entrée du froid par le sous-sol. L'inertie thermique de la serre, elle, elle est directement liée au volume d'eau de 4500 litres qui, lorsque la température de l'air chute, continue à restituer sa chaleur. Sur le même principe des serres bioclimatiques, il est également possible d'augmenter cette inertie thermique en augmentant le volume d'eau de la serre. Alors pas nécessairement le volume d'eau de notre circuit aquaponique, ça peut être tout simplement l'ajout de bidons d'eau hermétiques que vous pouvez par exemple utiliser comme sous-bassement, comme on peut le voir sur ces photos. Cette eau, vous pourrez ensuite l'utiliser au printemps pour combler les pertes dans votre circuit liées à l'absorption par les plantes ou à l'évapos de transpiration. Dans mon installation, j'ai la possibilité de stocker plusieurs centaines de litres sous mes touchbuckets et je pense que c'est une piste que je vais explorer d'ici peu. Pour ceux qui le souhaitent, il existe plein d'autres solutions pour augmenter la température interne de votre serre en utilisant par exemple la géothermie, la fermentation ou même la combustion. Je ne vais pas développer ce point puisque je suis absolument incompétent sur le sujet et si celui-ci vous intéresse, vous n'aurez aucun mal à trouver des informations sur le net. Avant de passer à la troisième partie de cette vidéo qui répondra à une question que vous êtes nombreux à vous poser, à savoir s'il est possible oui ou non de faire de la truite avec une installation similaire à la mienne, je vous propose un petit tour de mon installation tournée le 17 décembre 2022, toujours le plus fort de l'année, aux alentours de 10h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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